Et notre invité politique ce dimanche est Gilbert Guillénon, le premier vice-président de l'Union calédonienne. Bonsoir. Bonsoir. Avant d'évoquer avec vous les dossiers d'actualité, revenons sur cette décision de l'UIC de suspendre jusqu'à nouvel ordre toute discussion sur l'avenir institutionnel avec les représentants des loyalistes et du rassemblement. Une décision qui fait suite notamment au report des élections provinciales et à l'examen le 26 mars par le Sénat du projet de loi constitutionnelle sur les dégels du corps électoral. Explication d'Evraël Lasson. C'est une des raisons pour lesquelles l'Union calédonienne a décidé de suspendre jusqu'à nouvel ordre les discussions, le soutien du rassemblement et des loyalistes au report des élections provinciales et au projet de loi constitutionnelle qui doit suivre. Un passage en force considère l'Union calédonienne qui, dans un communiqué, souligne, je cite, que l'ouverture du corps électoral sans consensus local est une provocation du gouvernement. Disposant maintenant d'un élu au palais du Luxembourg, l'Union calédonienne, par la voix du sénateur Robert Rouillet, a également pointé du doigt le calendrier du gouvernement qui inclut un double tempo entre révision constitutionnelle et recherche d'un accord local. Une méthode remise en question par ailleurs par le groupe socialiste au Sénat qui soulève, je cite, qu'en liant le report des élections à un projet de loi constitutionnelle, cela risque de compromettre les discussions en cours. On y est avec la suspension des pourparlers par l'Union calédonienne. A ce stade, si le calendrier national est clair, avec l'examen le 26 mars au Sénat du projet de loi constitutionnelle, au niveau local, la séquence politique qui s'annonce est loin d'être limpide. Gilbert Huillet, non, lui c'est fustige, la méthode du gouvernement dans la gestion du dossier calédonien, il dit que son consensus local, et on l'a entendu sur l'ouverture du corps électoral, il entretient une poudrière. Justement, ce n'est pas l'intérêt de ce fameux consensus que vous restiez dans ces discussions ? Nous allons rester dans les discussions, ça ne nous pose pas de problème. Nous, ce que l'on dit depuis le début, on l'a toujours répété. On savait qu'avec le maintien de la troisième consultation, les discussions avec l'État allaient être difficiles. Parce qu'on avait constaté à ce moment-là cette impartialité de l'État, ces décisions qui se font de manière unilatérale, sans consensus. On l'a vu, les premières discussions avec l'État nous ont amené droit au mieux. Parce qu'il y a trois choses qu'ils n'ont pas voulu bouger. La première chose, c'est que malgré le fait que nous n'avions pas participé à la troisième consultation, ils disent que c'est une élection démocratique et que c'est valable, même si nous nous attaquons ce dossier à la Cour internationale de justice. La seconde chose, c'est qu'ils veulent bouger le corps électoral. Or, on l'a toujours dit depuis le début, on ne bouge pas le corps électoral tant qu'on n'a pas un accord global sur l'avenir du pays. Et enfin, chose hyper importante pour nous, et ça, il faut qu'il y ait une chasse, ça je crois, c'est que le maintien de la République, tel qu'il est proposé par l'Allemagne, ce n'est pas une solution pour le pays. C'est surtout contraire à l'accord de Nouméa. C'est contraire à l'esprit et à la lettre de l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, c'est un accord de décolonisation. Ce n'est surtout pas le statu quo et ce n'est surtout pas un maintien de la République française. Pourquoi on dit ça ? Et on le dit, c'est le plus vrai aujourd'hui qu'on le voit avec les difficultés du pays, on le voit avec la manière dont les affaires ont été gérées ces dernières années, que le système, il a vécu le système, il a fait son temps. Donc il faut passer à autre chose. Passer à autre chose, c'est surtout changer les relations politiques que nous avons avec l'État français. Et c'est ça que nous demandons. – Gilbert Thuyenor, du coup, sur quoi avez-vous avancé dans les discussions avec vos partenaires locaux ? – Les discussions avec les partenaires locaux ont permis à chacun de dire là où les choses étaient importantes pour lui. Pour nous, l'Union calédonienne, nous avons eu de cesse de dire que le corps électoral, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Le corps électoral, c'est la sauvegarde de la citoyenneté calédonienne. Le corps électoral, c'est la défense des Calédoniens, pour que les enfants du pays aient du travail dans leur pays, pour qu'on forme de manière privilégiée le pays, pour qu'on forme que les entreprises du pays aient de manière privilégiée le recours à l'emploi, au travail et tout ça. Parce qu'on ne peut pas envahir notre pays sans cesse, quoi. C'est ça que l'on dit. Et donc d'abord, c'est l'intérêt des Calédoniens qui doit primer dans la discussion d'avenir. On peut tout y mettre, sauf ce sujet-là. Parce que ce sujet-là, c'est celui qui nous a menés jusqu'à la situation que l'on connaît aujourd'hui. Alors, Hubert, tu es dans le calendrier, le report des élections provinciales au plus tard, le 15 décembre. Et puis, dans un futur proche, le 26 mars, l'examen par le Sénat du projet de loi constitutionnel visant à élargir le corps électoral citoyen, examen le 13 mai par l'Assemblée nationale. Donc, maintenant, que comptez-vous faire ? D'abord, nous avons arrêté les discussions avec le Rassemblement et les loyalistes. Mais vous avez vu, on ne peut pas discuter avec des gens qui passent leur temps à nous accuser de tous les maux de la Nouvelle-Calédonie. Comme par hasard, depuis que le FNK est au pouvoir, c'est là qu'il y a les problèmes. Mais non, les problèmes sont anciens. Le RUAM, la CLR, l'INERCAL, ce sont des dossiers que nous gérons au gouvernement, ça. La question de la réforme fiscale, notamment, que ce soit moi-même au niveau fiscal, que ce soit M. Digoué au niveau de l'énergie, que ce soit M. Vaimouha Moulihava sur l'aspect de la CLR. Et quand même, c'est extraordinaire. Il a fallu attendre l'arrivée de l'éveil océanien au Congrès pour qu'un élu fasse des propositions pour rétablir les conduits. RUAM. Donc, nous sommes dans ce travail-là. Sauf que nous disons qu'il faut arrêter la surenchère. Et il faut arrêter les contre-vérités. Les surenchères, on l'a vu, là, tout dernièrement. C'est quoi ? À peine une manifestation dans la ville de Nouméa, on nous accuse d'avoir saccagé la ville. Non, vous avez entendu ça ? On nous accuse d'avoir saccagé la ville de Nouméa. Première contre-vérité. Seconde contre-vérité, on nous dit que nous sommes à l'origine des soucis que connaissent les trois usines. On va en parler ? Donc, tout ça, là, je veux dire, ce n'est pas la recherche de l'intérêt général des Calédoniens, ça. C'est autre chose. C'est d'autres calculs. C'est d'autres calculs qu'on a ratés pour les sénatoriales. Moi, j'appelle ça les calculs électoraux, quoi. On a raté pour les sénatoriels. Cette fois-ci, on calcule les provinces. Mais ce n'est pas comme ça que le pays avance. Nous, à l'Union calédonienne, pardon, Thérèse, mais nous, à l'Union calédonienne, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir du pays, c'est l'avenir des Calédoniens et c'est surtout le respect mutuel. Je le répète, c'est le respect mutuel. On ne peut pas continuer comme ça si on n'arrête pas de se dire des contre-vérités. Alors, je précise, vous dites dans la recherche du consensus que votre plancher de discussion pourrait être l'indépendance-association, pas moi, et que cela vous oblige à trouver, je cite, la solution médiane. – Et parce que depuis longtemps, nous avons toujours dit, que ce soit l'Union calédonienne et le palica, d'ailleurs, nous parlons d'indépendance-association, c'est 1996 et ça, c'est les propositions de l'Union calédonienne. Le palica parle d'indépendance-partenariat. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut trouver les moyens d'une meilleure relation avec la France. Et ces relations-là, elles ne peuvent plus être dans la domination coloniale. Elles ne peuvent pas être dans la relation de dominants-dominés. C'est ce que nous disons. Parce que ce pays, sa vocation, c'est son émancipation. L'accord de Nouméa le stipule de manière très claire. L'État reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie à sa pleine émancipation. Ce n'est pas moi qui l'invite, qui l'invente. C'est écrit noir sur blanc dans l'accord de Nouméa. – Gilles Bertin, nous allons parler maintenant de nickel. L'U.C. n'est pas tendre avec l'État. Vous le suspectez de vouloir récupérer la compétence nickel. Vous dites que si l'État vient en chevet des opérateurs industriels, ce n'est pas pour sauver la Nouvelle-Calédonie. Alors, les prêts qu'il vient d'accorder à Prony Ressources et à la SN, c'est pourquoi alors ? – Moi, je l'ai déjà dit. La compétence nickel, il a fallu du temps qu'elle revienne à la Nouvelle-Calédonie. Et donc, sur cette matière-là, la compétence, c'est la compétence administrative et la compétence juridicale à la Nouvelle-Calédonie. Ce que l'on dit aussi, c'est que la gouvernance des usines, que ce soit à la SN, que ce soit à Prony ou que ce soit à KNS, les élus de la Nouvelle-Calédonie n'ont pas grand-chose à voir là-dedans. Nous, on apprend les choses. Et donc, quand l'État veut intervenir, le minimum des choses, c'est quand on partage les choses. Ça a été le sens du travail qu'on a engagé avec les équipes qu'a envoyé Bruno Le Maire au mois de décembre, au mois de janvier. C'est-à-dire des goûts de travail qui avancent et qui regardent comment chacun, à son niveau, peut apporter sa part au sauvetage des trois usines métallurgiques. C'est ce que nous avons fait. Et ce que nous continuons de faire en ce moment. Mais, encore une fois, essayer de régler les choses de Paris, à l'instar de ce que vient déclarer Mme Boury, je veux dire, mais c'est insensé, quoi. Dire que le nickel calédonien était, comment on a dit ça, c'était l'argent facile pour les Calédoniens. Non. Le nickel calédonien, c'est pas l'argent facile pour les Calédoniens. C'est le travail, c'est tout. C'est le travail des Calédoniens. C'est la souffrance des Calédoniens. Il ne faut pas oublier que c'est les bagnards qui ont travaillé. On a fait venir des Wallisiens, on a fait venir des Vietnamiens. À l'époque, on a fait venir des Néobridés. Donc, c'est tout, sauf la facilité. C'est le travail des Calédoniens. Donc, voyez, quand on parle de nickel, il est important que les Calédoniens donnent leurs sentiments chez les choses. Gilbert Thune, la signature du pacte nickel est attendue pour le 25 mars. Les indépendantistes, sinon ? En tout cas, nous, le gouvernement, comme je l'ai indiqué, nous poursuivons les travaux avec les équipes parisiennes. Le président de la province Nord a déjà dit qu'il n'irait pas. Mais chacun va exercer sa compétence là où il est. Nous, le gouvernement, nous sommes en charge de la réglementation minière, nous sommes en charge de la fiscalité, de l'économie du pays. Et donc, nous travaillons dans ce créneau-là. Et nous apporterons notre contribution à ce niveau-là. Et c'est le gouvernement de Calédoni qui dira si on doit aller signer ou pas. Et je rajoute, peut-être avec un avis du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Parce que si demain, il va falloir demander un peu plus d'efforts aux Calédoniens, c'est le Congrès qui devra agir. Donc, obligatoirement, on a besoin de cette solidarité du pays avant d'aller signer quelque chose. Gilbert Thune, nous passons maintenant aux questions des internautes. La première, croyez-vous que l'Union Calédonienne peut faire l'indépendance de ce pays sans les autres partis politiques ? Là, ça n'a jamais été dans l'ADM de l'Union Calédonienne. Depuis le début, la devise du parti, c'est deux couleurs un seul peuple. Depuis le début, nous avons accepté que les autres viennent construire le pays avec nous. Donc, c'est surtout pas vrai, ça. Deuxième question. Après trois ans d'exercice au pouvoir, comment expliquer que vous n'ayez pas réussi à faire passer votre réforme fiscale ? Il y a un plan, il y a un plan de réforme fiscale. Il y a plein de dossiers qui sont prêts. Et c'est l'avis des institutions. Je donne un exemple. J'ai présenté mercredi dernier, pour la sixième fois en collégialité, les modalités de réforme de la TGC. Comment on peut simplifier, comment on peut avoir un peu plus de rendement. Mais c'est l'avis des institutions. Donc, le gouvernement propose, le Congrès vote. Et donc, ça dépend des élus au Congrès. Donc, c'est cet exercice démocratique, pour une fois, qui fait que les choses vont avec la lenteur qui est là de notre jour. Alors, en tant que membre du gouvernement en charge du transport, que proposez-vous sur le futur du transport maritime de la province des îles ? Sans oublier, Tiga, je signale qu'en ce moment, il y a une délégation des salariés du Beticho qui fait le tour de la province des îles pour sensibiliser à la desserte maritime qui risque d'être privatisée. Que pensez-vous de cela ? Nous, nous sommes toujours au gouvernement dans ce que les orientations du schéma global de transport et de la mobilité que nous avons élaborées en concentration avec les provinces, d'ailleurs. Et s'agissant du transport des îles de loyauté, moi, je n'ai simplement que la décision du groupe de travail des exécutifs, c'est-à-dire les présidents de province, présidents de gouvernement, présidents de congrès, qui ont dit qu'en s'agissant du transport maritime, un, il faut mettre en place le syndicat mixte de transport maritime pour pouvoir prendre en charge cette compétence. Et c'est le programme sur lequel on est aujourd'hui. Vous comprenez aujourd'hui les inquiétudes des salariés du Beticho ? Ah oui, bien sûr, bien sûr, oui. Et qu'est-ce que vous leur dites ? Moi, ce que je dis, c'est très simplement, c'est que les études que nous avons menées indiquent que le navire en grande vitesse, c'est un service qui a été donné aux Calédoniens. Et par rapport à ça, on ne peut pas revenir en arrière. C'est tout. Donc, partons de là, nous allons mettre en place le syndicat et puis regarder comment on peut avancer pour offrir ce service-là à la population des îles. Dernière question, Gilbert Huynon. Depuis 40 ans, vous et l'UIC avez beaucoup changé. C'est l'internaute qui le dit. N'avez-vous pas perdu vos valeurs originelles et pensez-vous que la nouvelle génération puisse encore croire en vous ? Depuis 40 ans, l'UIC n'a pas choisi. Elle n'a pas choisi autre chose que l'indépendance du pays. Donc, les valeurs dont on parle, nous, ce sont les valeurs qui ont fait la fondation du parti. Donc, les fondations du parti, c'était les grandes églises de Nouvelle-Calédonie. Ça a été les grandes chefs-ouïs du pays. Donc, nous sommes toujours dans ces valeurs-là. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'Union Calédienne, nous sommes aujourd'hui l'un des plus vieux partis du pays. Donc, les choses se déroulent toujours de manière consensuelle. Et c'est vrai que c'est long chez nous. C'est très long, mais on discute beaucoup. Et c'est ça qui fait peut-être la richesse du parti et qui fait peut-être qu'on ne nous comprend pas parce qu'on a cette manière de fonctionner qui est un peu particulière. – Alors, ça sera ma dernière question. – Vous avez dit qu'on suspendait les discussions, on n'a pas dit qu'on arrêtait. On rajoute aussi que l'initiative calédonienne, ce n'est pas seulement un tel ou un tel et que les autres ne sont pas là. – Donc, calédonien ensemble aussi. – On va continuer les discussions. – C'est une collaboration avec l'éveil océanien. C'est les gens du pays, c'est ceux qui veulent croire au pays. – Gilbert Tiennot, merci encore d'avoir accepté notre invitation. – Merci.